Débloquer une vie difficile dans les annales akashiques Dans les annales akashiques, on peut faire beaucoup de choses. On peut aller bien sûr chercher de l'information, on peut aller chercher son guide, on peut essayer de comprendre ses vies antérieures, on peut essayer de savoir quelle est sa mission d'âme, quel est son destin, comment mieux vivre ses projets, comment mieux vivre ses projets, comment trouver les solutions à certaines questions que l'on a. On peut aussi y aller simplement pour être avec son guide de lumière et passer quelques instants avec lui pour se recharger lorsqu'on est dans une période de tension, lorsqu'on est dans une période émotionnellement sollicitante. Hier, j'avais un rendez-vous qui a été assez surprenant et j'ai envie d'en parler au jour d'aujourd'hui où une vie antérieure bloquée s'est carrément invitée, durant la consultation à Anna l'akashique. C'était la première fois que ces personnes venaient me consulter pour un rendez-vous à Anna l'akashique. Et à un moment donné, au moment où on pose les questions, où j'étais en train de canaliser, d'un coup elle me dit « Je suis dans un autre endroit, je suis en train de me faire aspirer et je suis dans une salle de torture. » Alors j'ai immédiatement compris ce qui se passait, que cette personne était en train de revivre de manière totalement anachronique une vie antérieure. J'ai compris aussi tout le côté terrifiant que cette personne était en train de vivre. Et donc j'ai bloqué le processus, je l'ai mise en protection. Étant moi-même passeur d'âme, j'utilise un certain nombre de protections dans les passages. Et c'est très rare que j'ai à les activer dans les Anna l'akashique, mais pour une fois, j'ai mis cette personne en phase d'attente. Donc j'ai créé un espace, un espace sacré que je maîtrise, que je connais, et je l'ai mise en position d'attente. En disant « D'accord, vous êtes là, comment ça se passe ? » Cette personne m'a tranquillisée, elle était sereine, elle avait réussi à retrouver une quiétude, à retrouver une sérénité, du calme. Donc j'ai fini la question qu'elle me posait. Je l'ai invitée à poser la question suivante de la lecture. Là, l'image qui m'est venue immédiatement, c'est « Cette question est en lien avec cette vie antérieure bloquée. » Je lui ai dit « Ok ». Donc je n'ai pas répondu à la question, je lui ai demandé la question suivante. Et là, pareil, « Cette personne a une vie antérieure bloquée, tu es invitée à l'accompagner en toute sécurité. » Donc j'ai proposé à la personne à ce moment-là d'aller volontairement, de retourner dans cette salle de torture, ce qui pouvait être quelque chose de terrible, de très angoissant, de très inquiétant, alors même qu'on était censé vivre quelque chose de positif dans les annales akashiques. Et souvent, quand on va dans les régressions de vie antérieure, on commence par la fin. C'est-à-dire qu'on commence quelques minutes avant la scène finale, avant le détachement de l'âme du corps, c'est-à-dire avant le départ. Et donc, dans des cas où une vie antérieure est problématique, ce départ a toujours été très impressionnant et il va influencer nos vies futures. Et donc, je préviens la personne, je la prépare et cette personne accepte. Et donc, je l'ai amenée à revivre cette situation bloquée, à voir ce qui se passait, les protagonistes, et après, le revoir n'a pas de sens. C'est-à-dire que retourner dans une vie antérieure simplement par curiosité, ça ne fait pas sens. La méthodologie que j'ai apprise, puisque j'ai été formée aux régressions de vie antérieure avec un coach qui était à l'époque au Canada, qui est décédé maintenant et qui avait appris la technique de Dolores Cannon, eh bien, on va guérir la scène. Il y a toute une méthodologie à mettre en place pour « ok, j'ai revécu la scène, mais je vais la vivre de différents points de vue, je vais vraiment comprendre toute la scène et si je suis uniquement de mon point de vue, je ne peux pas comprendre la scène. » Donc, je me mets en face et je regarde la scène des différentes approches et après, on va guérir la scène. Donc, il y a des techniques qu'on met en œuvre, qu'on met en place et là, cette personne était un médium de très haut niveau. C'est quelqu'un qui a été activé il n'y a pas très longtemps mais qui a des capacités médiumniques très fortes, très puissantes, qui a une empathie extraordinaire et qui a reçu mais alors d'une manière mais incroyable toute la force, toute la puissance de la guérison sur lui. Et donc, ça a été une séance absolument stupéfiante où normalement, les régressions, vie antérieure, on va guérir, mais ça se fait à part les annales akashiques. Souvent, dans les annales akashiques, on va guérir tel ou tel petit point. Voilà, il y a un petit point de détail, on va le guérir. Mais là, vraiment, une vie entière comme ça, aussi complète, aussi précise, aussi puissante, je pense que c'est une des premières fois que j'ai eu à le faire et ça m'a vraiment montré à quel point cette vie antérieure bloquée empêchait la personne de se faire confiance, empêchait la personne d'aller de l'avant en toute sérénité et empêchait la personne de passer à autre chose. Il y avait vraiment une mémoire très, très ancienne là qui était un boulet au pied et il fallait, dans son parcours spirituel, dans son parcours de vie, qu'on libère ça. Et ça m'a beaucoup touchée. C'est-à-dire, cette personne m'a envoyé un message très enthousiaste le soir en me disant, en fait, dans cette régression, j'ai compris beaucoup de choses. Ça a été difficile sur le moment. C'est comme quand on va inciser, par exemple, on a un abcès, on va inciser l'abcès au moment où on incise, c'est très douloureux. Mais après, on nettoie, on recoue et on cicatrise. Eh bien, cette personne maintenant est en phase de cicatrisation. Elle m'a envoyé un message et j'ai été très touchée par le contenu de son message où elle me disait à quel point elle avait senti au moment où on le faisait, l'importance de cicatriser de cette vie antérieure bloquée et à quel point c'était motivant pour elle maintenant de passer à autre chose et comment elle ressentait à l'intérieur d'elle-même cette capacité à guérir. C'est-à-dire, il y avait quelque chose qui véritablement avait lâché en elle et que maintenant, elle était prête à vraiment envisager sa vie sous un autre regard et envisager sa vie d'une autre manière. Donc, si vous aussi, vous avez des questions sur les annales akashiques, sur les régressions de vie antérieure, si vous avez envie de bénéficier d'une séance privée annale akashique, vous pouvez mettre un mot en commentaire, me contacter, me connecter et puis bénéficier vous aussi de ces soins annales akashiques qui permettent actuellement de débloquer le plus de monde possible, de débloquer le plus de personnes possible parce que les énergies du monde sont en train de changer et on est tous invités soit en tant que travailleur de lumière, soit en tant que thérapeute, soit en tant que simplement personnes qui vivons dans une famille, dans une société à faire monter la lumière en nous et après aller la redistribuer à des personnes qui en auront vitalement besoin. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et à bientôt sur une nouvelle transmission autour des annales akashiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt